Honorable député, chers collègues, l'Union sacrée de la Nation est un mouvement républicain et démocratique. Prônez par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, pour bâtir avec le concours de tous les Congolais patriotes et prix de paix, de justice et d'amour pour notre pays et son peuple, un pays fort, prospère et libre au cœur du continent et rayonnant dans les concerts des nations. Il ne sera pas un fourre-tout, ni un conglomérat d'aventriers de tristes mémoires, autrefois décriés par le Vénérable, fait Président Mousset Laurent-Désiré-Kabine. C'est ici l'occasion de dénoncer les langages ourdiriers, discours aînés, propos incendiaires et respectés, véhiculés par certains leaders politiques envers le Président de la République, chef de l'État. Aussi, dois-je rappeler que le Président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il est impérié pour tout homme d'État qui aspire à la dévenir, d'avoir de la retenue, car la politesse ne fait de mal à personne, pour que lui aussi, à son tour, puisse bénéficier du même respect. Il est bien insensé de méconnaître cette règle élémentaire, surtout lorsqu'on a exercé de hautes fonctions politiques dans ce pays. Pourquoi la morale et la politesse ne peuvent-elles pas vivre ensemble ? Est-ce donc que la morale est nécessairement impolitique ? Est la politique nécessairement immorale ? N'évite-t-on pas qu'un intellectuel sans morale est un jour sans lumière ? Ou que sans morale, la politesse ne sert que de casse-misère ? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis ? L'ERA a offert son hospitalité sans aucune distinction. Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis ? L'ERA a offert son hospitalité sans aucune discrimination. Notre peuple ne peut-il pas se remettre en question face aux actes de violence, atroces et affres de guerre auxquelles il est confronté ces trente dernières années ? De son histoire, ainsi que face aux trahisons et autres complicités des Congolais ambivalents qui ont plongé l'est de notre pays dans la situation permanente de sécurité. Merci. Merci.